Qu'est-ce qu'il y a de l'an de l'an de l'an de l'an de l'an de l'an ? C'est un langage encore archaïque, proche du Nouveau Testament. Je vais lire deux passages. Dans le premier, vous ferez attention, il ne faut pas se méprendre. Il faut comprendre qu'Aphrate a pour adversaire des Juifs. Vous savez qu'en Perse, notamment à Babylone, il y a beaucoup de Juifs. Ils vont même composer le Talmud de Babylone. Et ce sont les adversaires auxquels Aphrate doit répondre. Il leur dit, nous l'appelons Dieu, c'est-à-dire Jésus, comme Moïse. Premier-né et fils, comme Israël. Grand prophète, comme tous les prophètes. Pourquoi il dit ça ? On sait bien qu'on ne peut pas mettre sur le même plan Israël et Jésus-Christ. Eh bien, il dit cela. D'abord, ce n'est pas tout à fait faux. On voit bien dans le prophète Osée que Dieu appelle Israël mon fils, mon premier-né, que j'ai appelé d'Égypte. Mais c'est faux dans le sens où la divinité de Christ est réelle, ce n'est pas une façon de dire. Il est le fils de Dieu, d'une manière qui n'est pas du tout comparable au langage du prophète Osée concernant le peuple d'Israël. Alors, pourquoi Aphrate dit cela ? Eh bien, pour couper la conversation, tout simplement. Un peu comme Jésus lui-même, on le voit dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 10. Verset 34, Jésus coupe aussi la parole aux Juifs en leur disant « N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux. » Autrement dit, arrêtez de m'embêter quand je proclame que je suis Dieu. Mais évidemment, ça n'empêche pas Jésus de s'affirmer Dieu d'une manière tout à fait inouïe, qui dépasse totalement les catégories juives et qui dépasse les petits jeux de mots qu'on peut faire. Mais c'est la même chose avec Aphrate. L'autre texte d'Aphrate, que je vais vous donner, montre justement la foi d'Aphrate. Une foi tout à fait chrétienne, complète. On peut parler d'une christologie d'en haut. Une foi qui ressemble à celle de saint Paul, dans la lettre aux Philippiens. Dans une hymne que probablement saint Paul a reprise et qui existait avant cette lettre. Et où il est question du Fils de Dieu qui se fait serviteur. Avec une corporeité et qui meurt sur la croix. Et bien que dit Aphrate ? Alors qu'il doit venir sur les nuées. Oui, le Christ est le Fils de l'homme qui doit venir comme juge eschatologique au dernier temps sur les nuées du ciel. Alors qu'il doit venir sur les nuées, il est monté sur un anon pour rentrer à Jérusalem. Alors qu'il est Dieu et Fils de Dieu, il a porté la ressemblance de serviteur. Et encore, lui qui est servi dans l'attente de son Père, c'est-à-dire dans le Temple Céleste, il s'est servi des mains des hommes. Lui qui fait vivre tous les morts, il s'est livré lui-même à la mort de la croix. Aphrate, démonstration, chapitre 6, verset 9. Voilà, nous avons donc vu deux extraits qui nous permettent de comprendre cette christologie encore archaïque, mais tout à fait profonde et fidèle au kérigme de la foi chrétienne d'Aphrate, le Perse. Ephraim, le Syrien. Ephraim a d'abord été diacre à Nisib et puis il a immigré à Edès. Cela se situe dans la partie orientale de la Turquie actuelle. Il est mort en l'an 373 en attrapant la contagion de la peste alors qu'il soignait les malades. Il est connu pour sa riche poésie, ses hymnes. Il était diacre et il a vécu dans la pauvreté et la chasteté. Nous allons étudier Ephraim un peu longuement parce que c'est un auteur très riche. Lui, il a connu les controverses avec Arius et le concile de Nicée. Il doit donc avoir un langage relativement précis en connaissant ces controverses. Mais nous allons commencer par présenter sa riche christologie des noms. Il donne en effet beaucoup de titres à Jésus. Certains titres concernent le Christ préexistant. D'autres titres concernent Jésus Christ incarné. Et d'autres concernent ses différentes fonctions. Alors, dans la préexistence, le Christ est Dieu. Dans sa langue, Alaha. Il est fils, il est son fils. Il est enfant. Dans sa langue, Yalda. Engendré, monogène et le bien-aimé. Assez rarement, on trouve un équivalent du titre de Logos en grec. En araméen, Melta. Dans le sens, la parole proférée. C'est-à-dire une parole de révélation. Mais aussi dans le sens d'une parole spirituelle. Intérieure. C'est-à-dire l'être du verbe en Dieu. Concernant Jésus Christ dans l'incarnation, Ephraim utilise des noms tels que Christ, Messie, Fils de l'homme, Second Adam, Fils de Marie et de Joseph. Concernant ses fonctions, Jésus est le révélateur, le médiateur, le prophète, le prêtre, le roi, etc. Je vais lire un passage. Chacun des dons réservés pour le Fils, il les a cueillis de leur véritable origine. Car il reçut le baptême, c'est-à-dire la fonction du baptême, dans le Jourdain. Même si Jean le Baptiste baptisa ensuite de nouveau. Il reçut le sacerdoce du temple, même si Anne exerçait encore la fonction de grand prêtre. Il prit le prophétisme transmis par les Justes, même si Caïphe composa encore une couronne pour notre Seigneur. C'est-à-dire la fameuse prophétie de Caïphe, Jean 11, verset 49. Et il prit la fonction royale de la maison de David, même si Hérode y avait été fait le représentant. Voyons maintenant Éphrême et les controverses de son époque, avec Arius, Euseb, Apollinaire. Alors, dans une hymne qu'il adresse au Seigneur Jésus, il dit ceci. « Vois, en effet, l'un affirme que tu as pris un corps seulement. Un corps seulement, c'est-à-dire la négation de l'âme humaine du Christ. C'est l'erreur d'Euseb, d'Arius. Un autre enseigne au contraire que tu as assumé un corps et aussi une âme. Ça, c'est vrai. C'est la doctrine, par exemple, d'Origène. D'autres se trompaient en imaginant un corps céleste. Ça, c'est Apollinaire, qui imagine le gosse sarx et la chair qui est totalement divinisée. « Loué soit ta naissance. Si ta visibilité a déjà confondu les sages et qu'ils ne purent expliquer ta naissance de Marie, tandis que les scribes qui se disputaient doutaient de ton engendrement, si donc les hommes n'ont déjà pas pu comprendre ton humanité, qui pourrait alors saisir ta naissance divine ? Loué soit celui qui t'a engendré. » Voilà. Donc, Ephraim admire l'incarnation et il admire la Trinité, avec le Fils et le Père qui a engendré le Fils. Un autre passage, là, directement contre Arius. « C'est ainsi que les hommes furent aussi appelés Dieu, non pas selon l'essence, mais par grâce. Mais Dieu vous a vraiment créés en parenté avec lui-même. Il est admirable que Dieu se soit fait lui-même votre parent. Mais vous avez répudié sa parenté. Car si le Christ est seulement une créature, ça c'est l'erreur d'Arius, alors vous êtes seulement devenus les parents de l'esclave. » Voyons maintenant comment Ephraim parle des deux natures en Jésus. Il utilise, attention, le mot « changement », mais ce n'est pas du tout pour dire que la divinité changerait pour que le Fils de Dieu devienne homme. Mais simplement la divinité revêt un vêtement. Alors il parle de deux vêtements, le vêtement de la corporealité, de l'humanité, et puis le vêtement eucharistique, le pain, le pain de vie. À travers l'image du vêtement, on comprend bien que Dieu ne change pas. Ça serait une hérésie. Alors je lis le texte. « Qui serait digne de ton corps, de la robe de ton humanité ? Qui serait digne de ton corps, du vêtement de ta divinité ? Deux robes te furent données, ô Seigneur, le vêtement, le corps, et le pain, le pain de vie. Qui n'admirerait le vêtement de ton changement ? Voix, le corps, cacha ta splendeur, la nature terrible. La nature terrible, ça veut dire la divinité. Le vêtement, cacha la nature faible, ça veut dire l'humanité. Le pain, cacha le feu qui demeurait en lui. Ça veut dire le pain eucharistique, cache la divinité de Christ. « Toi, ô Seigneur, tu as revêtu ta nature du faible corps pour pouvoir souffrir en lui. » Voici une autre hymne, hymne de la nativité 4. De même, alors qu'il habitait totalement dans le sein de sa mère, sa volonté invisible gouvernait l'univers. Voix donc comment il était complètement suspendu à la croix, tandis que sa puissance invisible faisait trembler toutes les créatures. Et encore, il n'était pas uniquement la nature inférieure, ni la seule nature supérieure, mais deux natures, la supérieure et l'inférieure, liées l'une à l'autre. Pour cette raison, ces deux natures donnèrent chacune sa propre saveur, afin que les hommes, en goûtant la saveur des deux, puissent les percevoir, afin que n'on pense pas de lui qu'il était seulement un, mais qui était deux par l'union de deux. Mais il faut aussi reconnaître que celui-ci qui était deux en raison de l'union, n'était qu'un seul à cause de l'essence. Donc on a les termes techniques, nature, essence. Alors, je continue. Par son abaissement et son élévation, notre Seigneur a aussi instruit Paul à ce sujet sur le chemin de Damas. Voilà, il s'agit de Saint Ephraim, serment des dominés nostraux. Nous voyons combien Ephraim, déjà, prépare le concile suivant, finalement. Mais avec un langage qui est un langage priant, le langage de la louange, le langage de la poésie, le langage de l'adoration et de l'émerveillement. Il serait dommage de s'arrêter là, car il y a encore beaucoup de méditations d'Ephraim, et nous allons en lire quelques-unes, soit qu'elles concernent la mère de Jésus, soit qu'elles concernent une méditation sur la vie de notre Seigneur. Leur au sujet de la mère de Jésus, Ephraim a cette très belle image image de Marie qui conçoit par l'oreille. Marie de Nazareth conçue le Seigneur par l'oreille, c'est-à-dire que la parole de Dieu entra par l'oreille de Marie pour être par elle conçue. Pourquoi c'est une très belle image ? Eh bien, parce que cela exprime, de façon très rapide, que Jésus est la parole de Dieu, celui qui révèle Dieu, et aussi la parole spirituelle intérieure à la Trinité. Une autre hymne, l'hymne Marie, mère de Dieu pure et vierge. Vous connaissez l'évangile, selon saint Matthieu, que j'explique dans le parcours de Mariologie. Au chapitre 1, il est dit que Joseph ne connut pas Marie jusqu'au jour où elle enfanta un fils. Matthieu 1, versets 24 à 25. De là, des interprétations un peu exagérées, qui disent, oui, mais alors après avoir enfanté, Joseph a connu Marie. Et Ephraim dit, mais non. Regardez le psaume 109. Il est dit que le roi siège à la droite du Tréau jusqu'à ce que ses ennemis soient sous ses pieds. Ça ne veut pas dire que le roi va cesser de siéger à la droite du Seigneur quand ses ennemis seront vaincus. De même dans l'évangile. Alors, il commente dans le Diathésaron, chapitre 2, la sainteté que Marie et Joseph gardèrent après la naissance de notre Seigneur, relevée de leur liberté. Et puis, il commente aussi l'annonciation à Joseph. C'est beau. Vous voyez que l'évangile de Matthieu, chapitre 1, nous montre le trouble de Joseph. Il veut répudier Marie. Alors, Ephraim commente. Il comprit que c'était là une œuvre admirable de Dieu. Cette conception virginale de Jésus. Ce n'est pas un adultère de Marie. En outre, selon sa pensée, il pouvait y avoir danger que cette œuvre ne souffrit quelques tâches s'il cohabitait. Mais il pensa surtout à la renvoyer afin de ne pas commettre de péché en se laissant appeler le père du divin enfant. Dans un autre passage, il commente l'enfantement de Jésus. Enfantement virginal, sans douleur. Pourquoi ? Eh bien, Ephraim montre qu'il y a un lien entre la naissance de Jésus et l'apparition du Christ ressuscité au Cénacle, toute porte-close. Eh bien, Jésus naît toute porte-close, naissance virginale. Je lis. Comme le Seigneur entra toute porte-close, allusion au passage sur la résurrection dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 20, verset 19-20, de la même manière, Jésus sortit d'un saint virginal parce que cette Vierge enfanta vraiment et réellement sans douleur. Voilà. Il y a encore une hymne qui fait dialoguer la Vierge Marie et les mages au moment de l'épiphanie. Marie, les hauteurs et les abîmes en rendent témoignage. Tous les anges et toutes les étoiles, il est le Fils de Dieu et le Seigneur. Allez emporter l'annonce dans vos contrées. Que la paix se multiplie dans vos pays. Les mages, que la paix de ton Fils nous reconduise dans notre pays avec sécurité comme nous sommes venus et quand son pouvoir dominera le monde, qu'il nous visite et qu'il sanctifie notre terre. Voilà. Voici encore deux méditations de Saint Ephraim sur la vie du Seigneur. Tout d'abord sur ses tentations. Les tentations du Christ au désert. Voici le commentaire de Saint Ephraim. Le Rédempteur fut tenté trois fois. Dis à ses pierres de devenir du pain car c'est le soutien nourricier des hommes. Et de nouveau je te donnerai les royaumes de leur gloire car telle est la promesse de la loi autrement dit de l'Ancien Testament. Et enfin jette-toi de haut en bas ce qui est la descente de la mort. Mais lui ne fut troublé par aucune de ses propositions. Il ne se réjouit aucunement quand Satan le flattait pas plus qu'il ne se tourmenta quand il cherchait à l'effrayer. Mais il allait son chemin et accomplissait la volonté du Père. dit à Tessaron chapitre 4 Voyez comme Saint Ephraim est profond. Effectivement dans les tentations il y a des choses qui sont flatteuses. Changer les pierres en pain avoir une domination sur tout le royaume de la terre. Et Jésus est indifférent à la flatterie. Et dans l'interprétation jette-toi de haut en bas Ephraim ne voit pas tellement le miracle prodigieux de faire une chute sans se blesser mais il voit plutôt l'annonce de la mort. C'est une interprétation assez personnelle et Jésus n'est pas tourmenté. C'est très beau. Autre commentaire d'écriture un commentaire sur les noces de Cana Jean chapitre 2 Les noces de Cana Jésus c'est bien connu il change l'eau en vin. Quel est le commentaire d'Ephraim ? Eh bien il observe que Jésus change les créatures et il y voit une annonce de la fin des temps. De ce que Jésus fera à la fin des temps lui qui participe à l'oeuvre de la création il est capable de la nouvelle création. Alors il a transformé les mêmes créatures antérieures afin de manifester par là qu'il en est le maître et pour que l'on sache par le fait qu'il ne les dédaignait pas qu'elles ne sont ni méprisées ni réprouvées. Entre parenthèses c'est le contraire de la vision des gnostiques qui méprisent tout le temps la matière le monde physique. Ici ces réalités bien matérielles ne sont pas méprisées ni réprouvées. Je continue Ephraim Bien plus à la fin des temps ces mêmes créatures seront renouvelées parce que cette volonté qui par un ordre a changé rapidement de l'eau commune en vin doux a la puissance de rendre à toutes les créatures dans la consommation finale une inexprimable saveur. Voilà. Bien le monde nouveau que nous annonce l'Apocalypse et le Seigneur Jésus aura une inexprimable saveur. Voilà le paradis. Alors avant de nous quitter encore un bref commentaire de Saint Ephraim sur l'Église. Et quelle est la figure de l'Église pour Saint Ephraim ? C'est Marie la mère de Jésus. Je vais lire c'est dans une hymne une hymne qui est encore utilisé dans la liturgie syrienne orientale c'est l'hymne douze de la liturgie des heures. La liturgie syrienne utilise encore de très nombreux hymnes de Saint Ephraim. Alors je vais lire juste un bref passage. Comme Marie est fécondée par l'Esprit Saint bien qu'elle soit mariée à un homme Joseph de même l'Église locale est fécondée par l'Esprit Saint bien qu'elle ait à sa tête un prêtre temporel. Merci au revoir à bientôt et à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?